Pour les artistes du cirque, ainsi que tout le personnel administratif, c'est l'heure de célébrer cette toute première représentation. Mais il y en a d'autres en coulisses qui sont moins à la fête en ce moment. Et il se pourrait que d'ici quelques années, on ne les voit plus du tout sous les chapiteaux. Depuis quelques mois, une menace pèse sur la présence de ces animaux au sein des cirques. Un peu partout dans le monde, des villes ou bien encore des pays ont légiféré et interdit la détention d'animaux sauvages dans les cirques itinérants. L'Argentine, l'Inde, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, la Suède et tout récemment la Belgique ou la Grande-Bretagne. En France, quelques villes de moyenne importance ont pris cette même décision. Bagnolet, Ilkirch, Montreuil, refusent l'installation des cirques présentant des animaux sauvages. C'est une révolution. Les cirques traditionnels, sans leurs félins ou leurs éléphants, ce n'est plus la même chose. Et si c'était appliqué en France, il n'est plus du tout certain que le succès soit toujours au rendez-vous sous les chapiteaux. On estime que le cirque dit moderne, c'est-à-dire sans animaux, n'enregistre qu'un million et demi d'entrées par an. Très loin des 13 millions du cirque traditionnel. La raison première de ce mouvement international, les conditions de détention de ces animaux. Dans certains cirques, les fauves restent toute l'année dans de minuscules cages de camions. La deuxième est en rapport avec la maltraitance dont sont parfois victimes les animaux au moment de leur dressage. Alfredo vit toute l'année avec ses tigres. Il installe toujours sa caravane en face de leur cage. Pour lui, ses traitements sont indignes des vrais dompteurs. Maltraiter les animaux, c'est impossible. C'est comme me dire à un père qui tape son fils, il maltraite ses enfants. Pour moi, c'est ma famille, c'est mes enfants. C'est une passion, c'est toute une vie que je vais dédiquer à les animaux. Et ça me vexe. Ça me vexe aussi. En tant que dire qu'on ne traite pas bien les animaux, c'est pas pour moi. Parce que moi, maintenant, j'ai fait ma carrière, mais je me rappelle mon père. La première chose, c'était le plus important, c'était ses animaux, même plus que nous, qu'on était ses fils. Depuis mars 2011, la loi en France oblige les cirques à installer un enclos de 7 mètres carrés par fauve. Ici, les tigres d'Alfredo ont évidemment un espace conforme. Chacun à leur tour, ils peuvent sortir se dégourdir les pattes. Lui, maintenant, il va rester le matin, après l'après-midi, les autres trois, les fils. Et comme ça, je serai ce soir. Ça lui fait du bien, il joue, il s'amuse. 40 mètres carrés, ce n'est pas toujours évident à trouver. Mais c'est obligatoire pour détenir ses animaux. Dans d'autres cirques, on est parfois moins regardant sur ses dispositions. À une centaine de kilomètres de Paris, nous retrouvons Christophe Herry dans l'un de ses cinq cirques. Ça, c'est la voiture transformeur. C'est problème ? Ce qui fait la force des cirques comme celui de Médrano, c'est sa manière d'aborder le territoire français. Là, normalement, tout va bien, mais on prend soin de toi, mon grand coco. On fait ce que faisaient avant les cirques, ce que beaucoup de cirques ne font plus. On fait ce qu'on appelle la ville d'un jour. On va dans les plus petites villes où les grands chapitaux ne vont plus. Ce qui fait qu'on crée l'événement en proposant un grand spectacle de qualité. On arrive à fidéliser un public où il n'y a pas de salle de spectacle, où il y a très peu d'activité culturelle. Ce qui fait que les mairies sont contents d'accueillir un grand spectacle chaque année en faisant l'événement. Et on va dans même des villes de 3 000, 4 000 habitants avec un grand succès. C'est ce qui fait notre force. Donc, bien évidemment, économiquement, lorsqu'on arrive dans un village de 3 000 habitants, on peut y rester qu'une seule journée pour rentabiliser notre entreprise, si vous voulez. À Sens, le cirque reste plus longtemps qu'à l'habitude. Trois journées complètes. On peut y voir des éléphants, des chevaux, des tigres. Et pour ce qui est de la condition des animaux, M. Herry a une opinion bien tranchée. Il serait bien mieux ici que dans la nature. Il n'y a pas mieux ici que là-bas. C'est un peu différent, dans la mesure où ici, ils vivent une pleine complicité avec l'homme. Mais moi, surtout, ce que je ne comprends pas, c'est qu'à l'heure actuelle, on voit aux informations, pratiquement tous les jours, des milliers, voire des millions d'hommes et d'êtres humains qui veulent, au péril de leur vie, rejoindre l'Europe. Et si, franchement, on donnait un passeport pour tous les animaux, là-bas aussi, pour avoir un passeport pour l'Europe, je peux vous dire que beaucoup d'animaux préfèrent venir rejoindre notre cirque, où ils sont bien tranquilles, où on les dorlote, où on s'occupe de tout, plutôt que de crever de faim, de soif et de se faire tirer comme des lapins par les braconniers ou chassés par les villageois qui n'ont plus d'espace. Ils n'ont plus d'espace pour vivre là-bas. Alors nous, on leur donne et on s'en occupe d'eux. Je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup de monde au portillon et qu'on serait même obligés de refuser beaucoup d'animaux qui voudraient venir chez nous, surtout s'ils avaient le téléphone ici, pour communiquer avec leurs congénères là-bas. Je peux vous garantir. Si selon Christophe Ferry, ce tigre est dorlotté, en tout cas, il ne profite pas de la cage de promenade réglementaire. Là, les faux viennent juste d'arriver. Voilà. Ils étaient sur un autre cirque, ils viennent d'arriver. On laisse dormir le personnel et ils vont installer tout ça. Et alors comment vous allez faire en fait ? Est-ce que vous n'avez pas tant la place que ça ? Si, 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 si. Regardez, les cages ont commencé à être installées déjà là. On peut y aller ? Oui, oui. Ils ont même mis avec des branchages et tout ça, tout va être inclus dedans. Voilà. Tout est prévu. Je vous dis, le cirque, c'est tout sauf le cirque. Voilà. Seulement, ils ont installé déjà, mais ils n'ont pas monté. En se frayant un chemin parmi les caravanes bien installées, on voit mal comment un enclos de 30 mètres carrés pourrait apparaître ici. Et derrière les caravanes, il n'y a pas beaucoup de place non plus. Pour vérifier si un enclos a bien été monté, nous décidons de revenir en toute discrétion avec une petite caméra, deux jours après notre interview. Et visiblement, rien n'a bougé. Les barrières sont au même endroit. Aucune trace au sol. Nous repartons à Toulouse montrer la vidéo à Christophe Ferry. Pour lui, la cage aurait été montée le vendredi juste après notre départ et bien sûr démontée juste avant que nous ayons filmé en caméra cachée. Il n'y a aucun problème, je vous assure. Pas là ? Je vous assure. Mais sans... Je vous ai dit que la dresseuse venait d'arriver. Il y a des cages de détente partout. Et je vais vous dire... Elle est terminée le vendredi. Non, mais attendez, attendez. Je vais vous dire, on est archi contrôlé. On a des contrôles de DSV dans tous les départements. Des contrôles sanitaires sur les animaux dans tous les départements. Après vérification, nous apprenons que la moyenne de ces interventions est d'une seule tous les deux ans pour un cirque. Nous nous rendons à Chambord, le plus célèbre des châteaux de la Loire. C'est ici que sont centralisés les contrôles sur les animaux dans les cirques. La CITES surveille le commerce international des animaux. Ses agents enquêtent sur les trafics d'ivoire ou de peau, par exemple. Et pour la CITES, il y a beaucoup de cirques qui ne respectent pas la Loire. Pourtant, les sanctions sont élevées. C'est un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, avec le risque de la saisie et confiscation de l'objet d'infraction des animaux. 30% des contrôles donnent des suites judiciaires sur les 10 dernières années. A la suite des contrôles effectués, un cirque sur trois se voit donc dresser un PV pour non-conformité sur la détention d'animaux. Mais le problème, c'est l'hébergement de ces mêmes animaux, qui normalement devraient être confisqués. C'est compliqué parce qu'il faut trouver des personnes déjà qui acceptent d'accueillir l'animal, qui sont autorisées pour cette détention-là. Ça ouvre un mémoire de frais, alors qu'ils payent tous les frais d'entretien de l'animal. Normalement, ça doit être la justice. La justice peut décider que c'est à la charge du contrevenant s'il est déclaré coupable. Mais c'est rarement... Si c'était plus facile de les placer ailleurs, est-ce qu'il y aurait davantage de saisies, à votre avis ? Est-ce que ça peut constituer un frein pour vous, en fait, de ne pas savoir où les mettre ? Oui, je pense quand même que... Oui, c'est un frein. Il y aurait plus de possibilités de placement, des structures agréées pour accueillir des saisies, comme il y en a quelques-unes en français. Heureusement, on s'appuie sur eux. Mais il y en aurait plus. Je pense que cette solution serait plus souvent envisagée. La CITES procède à des contrôles suite aux appels de leurs informateurs ou grâce à des associations comme celle de Brigitte Bardot. Pour le porte-parole de la fondation, si les contrôles sont peu fréquents, c'est qu'il existe plusieurs raisons. Tout est un peu lent aussi dans l'administration. Le temps que les services vétérinaires interviennent, généralement, on en est à la dernière représentation. Donc, pour ne pas faire de vagues, on ferme les yeux et on les laisse repartir ailleurs. Donc, il y a quand même énormément de problèmes aussi d'installations sauvages, sans autorisation de la mairie, donc sans contrôle préalable des services vétérinaires parce qu'ils ne sont pas informés. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un gros problème parce qu'il y a eu quand même des accidents, mortels même, avec des animaux qui n'étaient pas bien encadrés ou qui ont essayé de fuir. Donc, vous voyez, s'ils étaient si heureux dans les cirques, je pense qu'ils y resteraient, mais il y en a beaucoup qui essayent de s'échapper. Il y a aussi la difficulté de se faire entendre sur un tel sujet. Et le secteur du cirque sait défendre ses intérêts. En ce qui concerne les cirques, il y a des forts lobbies. Ils se montent tellement menaçants. Et j'ai eu l'occasion de le vérifier lors de réunions au ministère de l'Agriculture et à l'Assemblée nationale. Menace de quel type ? Ben, menace, menace pas du tout voilée de dire que, bon, ben, on... Voilà, si on s'attaque à leurs intérêts, ils allaient entendre... Enfin, on entendrait parler d'eux et plus que parler d'eux. C'est-à-dire physique ? Physiquement, oui, oui. Relever les adresses, par exemple, les personnes qui ont intervené lors de ces réunions et tables rondes pendant les rencontres animales et sociétés en 2008, notamment. Et donc, il y avait des menaces comme ça pour dire, de toute façon, on vous retrouvera et on... Voilà, on s'arrangera pour... Avec vous. L'une des armes des associations pour sensibiliser le public sur la cause animale, c'est le web. On y trouve des dizaines de vidéos à base de caméras cachées. La question qui se pose à chaque fois dans ces petits films concerne le dressage des animaux. Comment des éléphants et des fauves peuvent-ils être dressés pour réussir de tels numéros ? Je ne vous dis pas que tous maltraitent à ce point des animaux parce que là, lui donner des coups de fer comme il le fait, c'est aussi le risque de blesser sérieusement l'animal. Mais on voit aussi que l'animal est à ce point cassé psychologiquement, c'est qu'il ne réagit pas. Alors qu'évidemment, dans la nature, n'importe quel animal reçoit un coup comme ça, il réagit. Donc c'est aussi un travail psychologique de casser l'animal pour qu'il ne soit plus en mesure de s'opposer. Il n'y a pas que la maltraitance des animaux. Un des autres aspects que l'on retrouve dans les vidéos, c'est leur comportement stéréotypique, leur balancement incessant. Christophe-Marie l'observe chez de nombreux animaux en captivité. Dans les cirques, c'est fréquent. C'est bon, soeur ! Bravo ! Vous avez du sang sur les mains, madame ! C'est pas beau ! Éduquez vos enfants dans le respect du vivant. Et le vivant commence aussi par les animaux. Un animal sauvage ne doit pas être enfermé dans une cage. En ce dimanche matin, une vingtaine de manifestants sont devant le cirque à l'aide russe. Bonjour ! C'est pour les animaux de cirque pour vous informer sur les conditions de détention des animaux. Christophe-Marie est présent aussi. Généralement, ces rassemblements ne dépassent pas les cinq ou six personnes. La présence de nos caméras semble avoir motivé les troupes. Refusez l'esclavage ! Nous sommes pour le cirque, mais le cirque, c'est sans animaux ! Pas de conscience ! Pas de morale ! Allez, ce dimanche après-midi, madame, avec votre enfant, avec votre conscience ! Liberté d'expression, ils ont le droit, mais j'ai ma conscience pour moi, voilà, c'est tout. J'ai pas besoin de celle des autres, la mienne me suffit. Je trouve ça un peu violent, parce que l'éducation des animaux, enfin, le dressage des animaux peut se faire tout en douceur. Moi, j'ai fait de l'équitation et je vais les dresser tout en douceur. Voilà. Il se trouve que c'est important que nos enfants voient ces animaux-là aussi. Le problème de ce type de manifestation, ce sont les enfants. Ils sont les témoins d'une certaine agressivité. Ils viennent aussi pour voir les animaux. Ils ont envie de s'éclater, ils n'ont pas envie de leur foutre en l'air, leur après-midi. Tandis que s'il y a une discussion, ça démarre de la maternelle. C'est à la maternelle. Et l'éducation nationale devrait faire ça. Il faut sensibiliser les gens. C'est le demi-tour. Pas de morale, pas de constance. On respecte le cirque. Moi, j'adore le cirque. Non, vous respectez pas. Si, mais si. Mais les animaux, ils sont tenus prisonniers. Non, madame, là, non. Non, dans les grands cirques comme vous, ils sont bien très clés. Merci, madame. Non, c'est vrai. Mais vous savez, j'ai fait des enquêtes sur des touts. Le chien crevé qu'ils avaient chez vous. La communication entre cirque et association est toujours très tendue. Les échanges entre les deux parties tournent souvent à un dialogue de sourds. Pour voir comment ça se passe. Moi, je suis responsable de la connaissance de Mardot. Moi, je suis une convaincue. Moi, je veux bien venir. Une association invitée à découvrir les installations, c'est un fait rarissime. Regardez l'état des pierres, remarquez le tour des yeux. Mais oui, ils sont propres, c'est vrai. Non, non, pas propres. C'est pas qu'à son côté qui compte. C'est regarder la graisse qu'il y a pour les protéger. Non, mais regardez, là, par exemple, vous voyez, c'est quand même les stéréotypiques qu'on retrouve dans tous les... Oui, qu'on retrouve dans toutes les... Même en liberté, regardez en liberté, un éléphant se balance constamment. Non, pas constamment, pas de cette manière-là. Mais oui, parce que vous avez... Regardez, ça ne bouge pas dès qu'on est là. Il y a 24 heures sur 24, quelqu'un avec. Même s'ils ne sont pas maltraités, pour Christophe Marie, le balancement des éléphants est bien un comportement anormal. Cobane les invite à présent à découvrir les caches des fauves. De toute façon, même s'ils sont bien entretenus, ils sont beaux, c'est vrai, ils sont très beaux, vos animaux. Le problème, c'est toujours le même. C'est que c'est des conditions de vie au niveau de la captivité mobile qui ne peuvent pas répondre à leurs besoins. Quand on voit justement... dans leur environnement. Mais oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Moi, je travaille à la Fondation Mégine Barnaud. Ce n'est pas votre truc. Ce n'est pas votre connu. En plein temps, vous êtes ? Oui. Je vais vous dire, ce n'est pas l'esprit. Regardez, vous voulez que je change des photos, vous préférez que c'est peut-être ce que ça se massacrait parce qu'on a peut-être promis ? Alors ça, ce n'est vraiment pas l'argument. Non, mais vous n'allez pas les mettre dans une cellule pour leur dire qu'ils vont être protégés, qu'il ne va rien leur arriver. Mais ils sont protégés. Ils sont soignés, ils sont protégés. Non, mais d'accord. Mais ils n'ont pas leur comportement normal de chasse, de reproduction. Non, parce qu'on l'a l'impression. C'est normal. Même si vous tenez les animaux dans les meilleures conditions possibles dans ces circonstances, on ne peut pas effectivement être d'accord dans la mesure où le principe même de la captivité mobile, en plus, est incompatible à leurs besoins. Des animaux qui vivent plus longtemps et dans de meilleures conditions dans les cages plutôt que dans la nature. C'était l'argument premier de Christophe Herry dans son cirque Medrano. C'est celui de Cobane, ici aussi. Dans les conditions de détention qu'on peut retrouver dans les cirques, ici, c'est un peu moins mauvais, un peu moins pire qu'ailleurs. Mais pour autant, nous, on souhaite évidemment à terme l'arrêt de l'exploitation des animaux dans les cirques. La France n'est pas encore prête à l'interdiction de ces magnifiques animaux venus d'Afrique. ou encore d'Asie. Mais les mentalités changent peu à peu. Les fauves vont-ils continuer à nous faire frissonner ? Les girafes ont disparu depuis longtemps des chapiteaux. Quant aux éléphants, suite à la convention de Washington, pour les cirques, il n'est plus possible de s'en procurer. Ceux que nous voyons aujourd'hui ne pourront être remplacés car les éléphants ne se reproduisent pas en captivité. S'il n'y a plus d'animaux dans les cirques, il n'y aura plus de cirque-carlette grusse. J'ai déjà ça dans ma tête. Je trouve qu'un cirque, ça a besoin d'une piste ronde, ça a besoin de ces clowns, de ces trapézistes, de ces animaux, même si on traite le spectacle comme chez nous, avec un modernisme assez avancé. Si Gilbert Grusse est catégorique aujourd'hui, on ne peut que constater qu'il prépare l'avenir. Avec ce nouveau numéro, ce sont les animaux de la ferme, les nouvelles stars de son cirque. A l'applaudimètre ce soir, les oies, les cochons font jeu égal avec les tigres. Ce sont sans doute les prémices du cirque de demain. Les animaux sauvages, eux, n'ont fait leur apparition sous les chapiteaux qu'à l'époque du colonialisme. Le cirque existait bien avant cette période et continuera bien entendu après leur disparition. Mais compte tenu des enjeux économiques, les Grusse, Pindère et autres bougliones ne sont pas prêts à quitter la piste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada